Yo mes petits frenukés, j'espère que vous allez bien, c'est Clément, vous êtes sur Card City, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe sur Pokémon. On va tout décortiquer, pourquoi Pokémon baisse un petit peu, je vais tout vous expliquer. Mais avant, les amis, jingle ! Bang ! Et on se retrouve, les loulous, pour parler Pokémon. Aujourd'hui, full Pokémon, pourquoi beaucoup de Youtubers marquent et communiquent sur le fait que Pokémon est en baisse. Qu'est-ce qui se passe sur Pokémon ? Alors déjà, premier point, on va parler Voct. Les amis, vous connaissez tous cette application de vente aux enchères. Attention, je crache vraiment sur personne, Voct, c'est une super application. Vous pouvez faire de superbes affaires, mais attention, elle ne représente pas le marché actuel de Pokémon. Alors c'est sûr que, quand on vend sur Voct, on n'a plus du tout cette euphorie qu'on avait il y a quelques mois, où les items partaient tous, partaient même des fois à des prix un peu plus hauts, voire des fois beaucoup plus hauts. C'est vrai que là, maintenant, il y a pas mal de snipes, il y a pas mal de cartes qui partent pas cher ou partent difficilement. Qu'est-ce qu'il en est ? C'est simplement que le marché Pokémon est revenu à ses prémices. C'est-à-dire que Pokémon fonctionnait sur les plateformes eBay, Vinted et Card Market, les choses comme ça. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est revenu sur du eBay, sur du Card Market ou sur du Vinted et ça part très bien sur cette plateforme. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que le box break, ça marche moins bien, les displays se vendent un peu moins bien, les cartes de collection se vendent un peu moins bien. Mais c'est vrai qu'ils prennent pour référence Voct, qui est une super application, mais qui est en train de se développer, qui est en train d'être un peu le Vinted géant des enchères. C'est-à-dire que maintenant, ils font des pierres, ils font des fringues, ils font plein plein de choses, des pops. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus large et c'est beaucoup moins axé sur le TCG. Et donc, il y a beaucoup de gens, de collectionneurs en tout cas, qui ont délaissé cette application et qui ont repris leurs bonnes vieilles habitudes d'achat et de revente, tout simplement. Ensuite, on ne va pas se mentir. En France, bien évidemment, il y a une petite baisse, un ajustement, ce qui est tout à fait normal. Mais quand on regarde, les amis, le marché japonais, c'est complètement dingue, les gars. Au Japon, au Japon, le marché n'a jamais été aussi haut. Donc, forcément, il y aura une répercussion. Vous savez, la mode, c'est cyclique. C'est-à-dire que c'est comme les converses ou n'importe quoi, je l'expliquais. Et il y a des choses qui, un jour, sont à la mode, le lendemain, ne le sont plus et ça revient. Et Pokémon, c'est exactement la même chose. Donc, ne vous inquiétez pas. En tout cas, nous, on ne s'inquiète pas du tout par rapport aux chiffres d'affaires, aux ventes ou les choses comme ça. Pokémon a de très, très, très beaux jours devant lui. Ensuite, forcément, pourquoi en ce moment, cette petite baisse ? Pokémon compagnie, mauvaise gestion. Mauvaise gestion en France, en Europe, les amis. On ne va pas se mentir. Quand une série, elle sort des mois en avance au Japon, que toutes les cartes ont été leaks, que la série a un mois de retard en France, l'envie, elle n'est plus là. Surtout qu'en plus, des ETB qui sont buggés, les amis, où on trouve 10 gold dans les ETB, que le prix des cartes qui sont censées être les plus chères dégringole au prix de 50 euros, voire 40 euros sur certaines golds. On a beau dire ce qu'on veut, il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, c'est génial, les cartes sont accessibles et ne sont pas trop chères. » Mais la globalité, l'essence même du TCG et du TCG de collection, comme je l'ai expliqué, c'est qu'il y a ce côté de rareté. C'est que pendant X temps, on n'est rien, on dépense tout notre salaire. Malheureusement, on n'est rien, on est un peu dégoûté. Mais le jour où ça tombe, on est ce cœur qui bat, cette sensation. Et le peu de personnes qu'on dit « C'est super », non. En vrai, on voit bien que les gens veulent ouvrir des belles cartes qui sont très 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 dures à avoir. C'est pour ça qu'Evolution Céleste, malgré les restocks et les restocks qui sont faits, c'est une série qui perdure, même si les prises se sont ajustées, bien évidemment. Mais le Noctali V-Max Alternative est toujours aussi cher, le Rayquaza V-Max Alternative toujours aussi cher, même s'il y en a des nouveaux et il y en a qui sont drop. Mais voilà, il ne faut pas négliger ce fait, la collection. Donc très très mauvaise gestion de Pokémon Company, avec en plus l'arrivée du nouveau bloc, les gars. Et car là, t'es violée, nouveau bloc qui arrive, ça a toujours été boudé. Depuis noir et blanc, XY, c'est la même chose. Ça a été boudé au départ et regardez après. Et là, on a beau dire ce qu'on veut, mais moi, après ça, c'est à titre personnel, je sens bien, les Miraïdon, Koraïdon, ils commencent à être très appréciés et les séries commencent à être de plus en plus appréciées. Donc, c'est le temps, l'ajustement, que les gens se fassent aux nouveaux Pokémon, aux nouvelles illustrations, au fait que certaines séries soient un petit peu moins fournies. Mais regardez au Japon, c'est très très dur à trouver, les displays sont très très durs à trouver. Donc, voilà, petit à petit, on y arrive et ça va remonter vraiment tranquillement. Ensuite, il y a encore deux points à aborder. Il ne faut pas se mentir, le climat économique est dégueulasse. Il est dégueulasse et ça, on le ressent, que ce soit pour nous, pour plein de gens, pour plein de clients qui sont même devenus des amis. Ça devient compliqué, les gars, ça devient compliqué. Les factures sont lourdes, l'activité, les prix et les salaires n'augmentent pas. Je ne suis pas là pour faire de la politique, les amis. Mais effectivement, effectivement, les gars, on ne va pas se mentir, le pouvoir d'achat est en baisse totale, surtout en France particulièrement. Ça n'aide pas, ça ne favorise vraiment pas. Ça ne favorise vraiment pas. Donc, les gens font des choix un peu plus raisonnés. Ils ont moins de budget à louer dans certains TCG, donc ils privilégient certains TCG et on en viendra juste après. Et voilà, les temps sont beaucoup plus difficiles. Le climat économique n'est pas très beau. Et à force de nous ravacher entre les guerres, les soucis, les licenciements économiques, la retraite et tout ça, en plus du climat économique et du pouvoir d'achat qui baisse évidemment avec les courses et tout ça, l'électricité, il y a aussi ce côté psychologique où les gens se disent « je vais peut-être un peu épargner, faire un peu plus attention à mon argent », ce qui est tout à fait légitime et logique. J'espère vraiment qu'on reviendra à une stabilité économique. Vraiment, ça ferait du bien à tout le monde. Parce que si moi, ma concurrence, elle marche, ça veut dire que moi, je marche et ça dans toutes les activités. Vous voyez, là, ça donne même des petites déviances sur certaines personnes qui commencent un peu même à jalouser l'autrui, qui commencent à être un peu aigris envers autrui et ça, c'est pas bon, les amis, c'est vraiment pas bon. Voilà, on perd cette synergie, cette amitié entre les gens et tout ça et ça arrive et je le vois, je le vois beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se transforment un petit peu. On va pas se mentir. En tout cas, voilà, après, je rentre pas dans la politique, mais voilà, tout le monde est au fait, on allume les infos. Moi, personnellement, ma nouvelle résolution, c'est que je ne regarde plus les infos. À la limite, le midi, 13h, entre midi et 13h. Mais le soir, je ne regarde plus les infos. Les amis, je me renseigne une fois par semaine pour voir un peu ce qui se passe dans l'actualité. Mais voilà, psychologiquement, les gars, c'est assez dur de voir des mauvaises nouvelles toute la journée. Donc, je me détache un petit peu de ça et je reste focus avec notre communauté, avec les amis qui sont là depuis le début et avec les nouveaux entrants aussi qui sont là pour partager, rigoler, sourire autour du TCG. Et le dernier point, les amis, pour vous montrer que le TCG n'est clairement pas mort, c'est que l'arrivée de plein de TCG, de multitudes de TCG, je parle de Fab, je parle de Naruto, je parle de One Piece, je parle de Lorkana, des retours de Wizard of Mickey, des retours de Seigneur des Anneaux, enfin, toutes ces choses-là, les gars. Ce n'est pas qu'en fait, il y ait moins de monde. Justement, du monde, il y en a encore plus. Mais c'est qu'il y a certaines personnes qui se disent « Ah, ben, Pokémon, voilà, j'ai fait un peu le tour, je vais voir un petit peu ce qui se passe sur One Piece. » « Et puis, je vais acheter un peu moins de Pokémon. » « Ou alors, je vais voir un peu ce qu'il y a de Naruto. » « Ou alors, voilà, je vais acheter du japonais. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, la montée du TCG est énorme. Les gens sont de plus en plus nombreux sur le TCG. Mais par contre, vu qu'il y a plus de TCG, les gens papillonnent un peu plus à droite, à gauche, ce qui est tout à fait normal. Donc forcément, Pokémon perd un petit peu, Magic remonte avec ce qui sort, les gars. Seigneur des Anneaux, mais c'est... Voilà, voilà. Si des displays collecteurs, les amis, à 400 euros se vendent aussi bien, c'est qu'il y a quand même des gros, gros collectionneurs. Croyez-moi. Voilà. Mais le fait d'avoir le choix, forcément, ça divise un peu et ça disperse un petit peu les collectionneurs. Mais des amateurs de TCG, les gars, il y en a des milliers et des milliers. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment que Pokémon Company ou que même One Piece ou des choses comme ça s'intéressent un peu plus à l'Europe, un peu plus à la France parce qu'on est une grosse communauté de passionnés. Et c'est bien dommage qu'on soit toujours un peu mis pour compte, mal organisé, mal fait. À chaque fois, on a des plannings qui ne sont pas respectés au niveau des sorties, des choses comme ça. Pour nous, vendeurs, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas vous mentir. En ce moment, c'est un petit peu délicat de tout gérer. Mais écoutez, c'est le jeu. Ça fait partie de notre métier et j'adore mon métier. En tout cas, voilà. C'était Clément. N'hésitez pas dans l'espace des commentaires à nous dire ce que vous en pensez, le pourquoi du comment, vos analyses à vous. On serait super curieux de savoir ça et puis ça renseigne toute la communauté. Pensez à vous abonner, les gars, aussi. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. C'était Clément. Big ! C'était Clément.